Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment charger des données référentielles dans votre application. Pour pouvoir télécharger le fichier utile à l'import de vos données référentielles, rendez-vous dans Paramétrage, Bienvenue, tout en bas Comment paramétrer mon application, puis dans l'onglet Mise en production, vous pourrez télécharger le modèle d'import des données référentielles. Use vous propose alors de télécharger un fichier Excel qu'il vous faut impérativement enregistrer sur votre disque avant de commencer à l'enseigner. Ce fichier est composé de plusieurs onglets qui reprennent un code couleur, apparaissent en violet les éléments obligatoires pour pouvoir enregistrer les factures. A minima, plan comptable, profil de TVA, ici fournitia. Onglet par onglet, vous allez effectuer un copier-coller des données issues de votre logiciel de comptabilité dans le fichier. Par exemple ici, je vais renseigner le compte 5000. La colonne classification sera automatiquement renseignée lorsque vous allez exécuter la macro présente dans le fichier Excel. On va également renseigner l'onglet profil de TVA. Par exemple ici, je vais créer un profil de TVA déductible. Et je vais à présent renseigner les fournisseurs. Donc là, je renseigne un fournisseur à titre d'exemple. Bien évidemment, vous effectuerez vous un copier-coller des données présentes dans votre logiciel de comptabilité. Pour l'onglet fournisseurs, si vous disposez des adresses, sirènes, numéros de téléphone, autant les renseigner directement dans ce fichier. Ce sont les éléments qui vont nous permettre d'améliorer la reconnaissance OCR. Il est donc important de les charger dans le fichier si vous disposez de ces informations. Tout au fond du fichier est présente une colonne centralisateur, qui est également importante de renseigner. C'est le compte du plan comptable vers lequel va pointer votre fournisseur. Par exemple ici, 400 000. Une fois que vous avez renseigné l'intégralité de votre fichier, vous pouvez retourner sur l'onglet introduction, ici, et exécuter la macro qui est présente. La macro analyse l'ensemble de votre fichier et crée automatiquement un onglet erreur lorsqu'une anomalie est détectée dans le fichier. Ici, en un clic, je peux très rapidement vérifier que l'erreur porte sur le type de mon profil de TVA. Dans la légende, je vois que le résultat aurait dû être sur trois caractères. Il me suffit de corriger, relancer la macro. Pour pouvoir cette fois obtenir un fichier CSV, qui va me permettre d'importer les données référentielles. Une fois ce fichier obtenu, il vous suffit de vous rendre ici dans paramétrage référentiel, importe des données, et tout simplement parcourir votre disque pour aller chercher le fichier référentiel OK qui a été généré. Et je clique sur importer. Une première pop-up m'informe que la demande a bien été prise en compte, et une seconde, lorsque le traitement est définitivement terminé. Vous pouvez également le vérifier ici dans votre centre de notification. Chargement des données référentielles, terminé avec succès.